6 septembre 2017, l'ouragan Irma dévaste l'île de Saint-Martin. Initialement prévu en catégorie 3, Irma passe en catégorie 5. Les dégâts sont considérables. Dès le 4 septembre, un échelon du 33e Rima et 4 modules d'intervention légers de la sécurité civile sont prépositionnés à Saint-Martin. La mission est d'être opérationnelle immédiatement après Irma, prête à être projetée et permettre l'arrivée des moyens de secours et de renfort. Dès le lendemain, la seule piste française disponible permettant de faire poser un casa est déblayée et aménagée. Le premier atterrissage a demandé beaucoup de vigilance de notre part, le soutien des forces au sol, également un peu de technicité puisque nous n'avions pas le soutien des contrôleurs habituels. Nous avions du carburant, des citernes à carburant pour permettre les premières évaluations médicales avec les hélicoptères, du fret humanitaire ainsi que de l'eau pour la population. Au large de Saint-Martin, les frégates venteuses et germinales débutent le débarquement du fret humanitaire et du matériel de secours par des rotations hélicoptères. Les plongeurs des armées inspectent les quais de Saint-Martin en vue d'un accostage des frégates en toute sécurité. Au niveau des habitations, tout ça, il y a pas mal de tôle dedans l'eau. Aux côtés des forces armées, les militaires de la sécurité civile sont à pied d'œuvre. Sur demande des autorités, des renforts sont engagés pour sécuriser les zones sinistrées. Lors de son déplacement à Saint-Martin, le président de la République salue le travail des militaires engagés. En attendant, les militaires sur place aménagent une zone destinée à accueillir les moyens de rétablissement. Les secours s'organisent en fonction des dégâts, jusqu'aux quartiers les plus reculés. J'ai reçu pour mission de nettoyer les axes principaux de ce quartier. C'est un quartier qui est assez défavorisé, en fait, où les pompiers viennent très peu. Donc on vient au premier échelon pour essayer de dégager les axes principaux, pour permettre aux gens de circuler librement et pouvoir chercher l'aide dont ils ont besoin. Que ce soit en doré alimentaire, carburant ou au potable. Le 23 septembre, le BPC Tonnerre arrive à Saint-Martin. A son bord, plus de 1000 tonnes de matériel, 116 véhicules et engins, ainsi que 500 hommes dans un important détachement du génie. En parallèle, le pont aérien se met en place. La route vers la reconstruction a commencé. La route vers la reconstruction a commencé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...